... Alors l'idée, vous avez compris, c'est de parler des territoires et de leur avenir économique. Et pour vous qui êtes dans la salle, si vous avez la gentillesse de rester jusqu'à 17h, 18h, vous pourrez poser des questions aux intervenants lors du moment de la session questions-réponses. Alors, pour démarrer ces échanges, je voudrais appeler tout de suite deux personnalités qui connaissent très bien la région. Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, que nous remercions pour son accueil. Et Philippe Vasseur, président de la mission Rêve 3. Alors la mission Rêve 3, une expérience de territoire inédite qu'il va nous détailler dans un instant. Mais M. Bertrand, je vous propose de vous munir d'un micro et de lancer cette journée. Encore une fois, pardon pour le... C'est moi qui lance la journée. C'était pas prévu comme ça. On m'a juste dit qu'il fallait que je vienne pour pouvoir poser des questions à ceux qui participeront au battle ou à ceux qui assisteront au battle. C'était bien ça ? Oui, ok. D'accord. Et de le faire avec Philippe. Alors, moi, déjà, on est très flatté. On est très flatté que cette rencontre ait lieu ici, avec le parterre qui est prévu. Franchement, c'est pas une formule de politesse, mais c'est important pour nous. En plus, il faut le savoir, je suis pas là pour faire de la pédagogie législative, mais depuis la loi NOTRe, les choses sont très claires en matière économique. La première des compétences de la région, c'est l'économie. Et le premier acteur, aujourd'hui, compétent pour l'économie, c'est la région. Donc les régions d'aujourd'hui, franchement, n'ont plus rien à voir avec les régions d'hier sur à la fois les compétences et à la fois sur les ambitions politiques. Et l'une des questions que je voulais poser, le sujet que je voulais introduire, c'est... Mais donc, au fait, pour les économistes qui sont présents, pour vous qui assistez, quel est le bon niveau ? Je suis pas en train de faire un plan d'hier prodomo, parce que la question qui se pose quand même, c'est au fait, quel est le rôle de l'Europe dans tout cela ? Est-ce que c'est un rôle de garant ou est-ce que c'est plus que cela ? L'État sert encore à quoi en matière économique et notamment en matière industrielle ? Est-ce que le rôle de stratège correspond à sa nouvelle dimension ? Est-ce que ça se résume à la fonction de stratège ? Et ensuite, dans le millefeuille politico-administratif français, au risque de déplaire à certains, les choses sont très claires, c'est le couple intercommunalité-région. Intercommunalité, alors bien sûr, une communauté de communes sur un territoire rural a de l'importance, mais c'est surtout les métropoles. Métropoles et régions ont l'obligation de s'entendre parce que ce couple-là a justement de vraies capacités, de vraies possibilités. Alors, je ne méconnais pas les territoires, parce que même sur une métropole comme celle de Lille, métropole européenne, il y a même une partie de territoires ruraux à moins de 20 km de Lille. Mais est-ce qu'on est d'accord sur cette répartition ? Ou est-ce que vous pensez ? Est-ce que ceux qui s'affronteront dans les battles tout à l'heure vont nous dire que j'ai tout faux et qu'au final, ça ne s'envisage pas du tout comme ça ? L'autre aspect que je voudrais évoquer, c'est la nécessité, et c'est un peu cet appel que vous allez lancer, la nécessité de comprendre la course de vitesse. Je fais partie de ceux qui pensent que la croissance ne résoudra pas tout et que la croissance, si elle n'est pas pensée, si on n'organise pas les choses, créera davantage d'inégalités. Excusez-moi, c'est un mec de droite qui vous dit cela. Mais je pense que l'accroissement des inégalités, si ça continue, ça continuera à pousser des bataillons entiers dans les bras des populistes. Et qu'on a donc absolument besoin, que ce soit les inégalités sociales, on dira, que ce soit les inégalités territoriales, de bien penser cette question. Et cette course de vitesse sur les transformations de l'économie, les transformations de l'industrie, est-ce qu'on a bien anticipé les choses ? Parce que j'ai parfois le sentiment qu'au niveau central, au niveau national, on pense que ce sera certainement pour le quinquennat d'après. Moi, je suis intimement convaincu que les transformations par pudeur, les destructions d'emplois, ça sera dans les 4 ans qui viennent. Et il faut absolument que l'on gagne cette course de vitesse. Est-ce qu'il faut lever le pont de vie, préparer l'huile bouillante pour éviter l'intelligence artificielle et la robot numérique ? Alors là, je ne crois certainement pas. C'est voué à l'échec. En revanche, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Pour penser les métiers de demain, pour s'y préparer et donc pour former. C'est une autre des compétences de la région. Et enfin, il y a un autre point qui est important, c'est que je pense que l'avenir est vraiment au partenariat public-privé. Alors, pas les PPP comme on a pu l'entendre, mais on le voit dans différents domaines. Il n'y a que quand les acteurs publics et les acteurs privés savent s'entendre sur des modes de gestion assez souples, sur des modes d'organisation, sur des modes de financement, sur des modes de projet. Là, ça peut marcher. Autrement, c'est absolument voué à l'échec. Voilà quelques-uns des points que je voulais évoquer. J'aurais juste voulu revenir sur un point sur la battle 1. Pas de métropole, pas d'avenir. Mais donc, j'aurais voulu y contribuer en disant pas de métropole, pas d'avenir. Sans la conclure maintenant, je suis d'accord. Mais les métropoles ne sont pas le seul avenir d'une région comme la nôtre. Comme je pense également, et je soumets ça au débat, est-ce que l'avenir du pays, est-ce que la dynamique du pays ou la dynamique européenne ne reposeront que sur les métropoles ? Et là, on en revient également à la question des inégalités. Tous les territoires sont illégaux devant la mondialisation ? Là également, chacun peut avoir sa réponse. Nous, nous apportons des réponses, notamment, je vais donner la parole à Philippe dans quelques instants, sur la 3e révolution industrielle, parce que nous pensons, nous avons l'obligation, je ne ferai pas croire que nous allons avoir un formidable centre comme Eura Technologies partout dans la région, mais si Eura Technologies et SEM, comme nous sommes en train de le faire, ça donne une chance et une dynamique pour l'ensemble des territoires. Et puis, l'autre point que je voulais évoquer avec vous, est-ce que l'industrie est encore de l'avenir ? Non, mais certains pensent que non, certains pensent qu'il y a une forme de Yalta européen à faire et qu'au final, l'industrie européenne peut être allemande et qu'une partie de ce qui était l'Europe de l'Est peut être une sous-traitance de cette industrie. Je pense qu'à l'ouest de l'Allemagne, il y a de la place, et je dis ça également dans une région qui, l'an dernier, a été la 1re région, ce ne sont pas mes chiffres, la 1re région en termes de création nette d'emplois industriels. Je pense que ça a de l'avenir, surtout si, en plus, on s'est marié, le numérique, la tech, avec l'industrie. Et là, dans ces conditions, je pense que l'on peut même faire la course en tête. Voilà un certain nombre de sujets, non pas pour donner la leçon ou quoi que ce soit, mais juste pour indiquer que ces questions-là, nous nous les posons et que nous sommes aussi très attentifs à ce qui sortira de vos travaux, comme j'aurai l'occasion de le faire également à Aix dans quelques semaines et que je me tiens à la disposition des différents think tanks qui sont présents parce qu'en politique, on a bien souvent le nez sur le guidon, mais l'avantage, quand vous n'êtes plus soumis au cumul des mandats, c'est que vous avez le droit d'être concentré, concentré sur la région, mais aussi concentré sur l'avenir et ne pas hésiter aussi, parfois, à se poser et à s'interroger. Méfiez-vous des politiques qui ont des certitudes. J'en ai longtemps eu, j'en ai moins, pas pour autant que je fais de la meilleure politique, mais ça me permet peut-être d'éviter un certain nombre d'erreurs stratégiques pour ma région. Merci de votre attention et je passe la parole à quelqu'un qui n'est pas un diseux, qui est un faiseux, mais qui va vous dire des choses intéressantes. Je passe la parole à Philippe. Je mets la barre un peu haut. Non mais on peut ne pas avoir de certitudes, mais garder des convictions. Je crois que c'est une chose... Ça, je te laisse le soin de le dire, mais bon. Non, non, mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute ? Moi, je t'ai écouté avec beaucoup de... Oui, Rêve 3, non. Vous êtes ici dans une région qui est une région qui a un grand passé industriel. On a été la première région de France. Bon, je mets l'île de France à part. On avait, en pourcentage du PIB national, même si jamais la notion de PIB est régulièrement mise en cause, au milieu du siècle dernier, on était les premiers. On était devant Ronalp, on était devant Provence-Alcôte d'Azur, on faisait 10% du PIB national. Aujourd'hui, si je ne prends que la région Nord-Pas-de-Calais, bien évidemment, la partie septentrionale de la région, ce sont les statistiques dont je dispose, on est à 5%, divisé par moitié. Pourquoi ? Parce que... Avec la Picardie, quand même. Oui, bon, avec la Picardie, on est à 7%, bon, 7,5%. Mais ça fait quand même... On a régressé par rapport au passé. Pourquoi ? Parce que nous avions des industries qui étaient des industries, on va dire, des industries lourdes, et notamment l'extraction charbonnière, et qu'on n'a pas suffisamment anticipées sur les mutations qu'on allait connaître. Je me souviens même qu'en 1981, on a décidé de relancer l'extraction charbonnière, comme si jamais il y avait du charbon. Et donc on est bien placé ici pour savoir que les choses ne durent jamais, et qu'il y a des moments où il faut peut-être anticiper ce qui va se passer. On sait pertinemment, vous aviez la répondu, si on laisse faire les choses, on aura des entreprises qui sont des entreprises qui s'en sortiront très très bien, on a des entreprises leaders mondiales dans leur domaine d'activité, elles demanderont à la personne, elles n'ont pas besoin de la région, et on est content qu'elles soient encore dans la région, mais nous on peut avoir besoin d'elles. Et de même, on a la chance, parce que je pense que c'est une chance d'avoir une métropole, puisqu'il paraît qu'il n'y a pas de développement possible sans métropole, sauf que, et c'est un élément que je livre au débat, d'abord on a une métropole qui est une métropole éclatée, c'est-à-dire qu'il y a au sein de cette métropole des territoires qui sont des territoires qui souffrent, par rapport à des territoires dynamiques, et surtout, moi, ceux qui me posent problème, et je pense que ce sera une des missions que l'on demandera au président du Conseil régional, et surtout, notre métropole à nous, comparé à d'autres métropoles qui sont en France, c'est une métropole qui se développe en isolant. Autrement dit, le développement économique de la métropole ne profite pas au reste de la région, alors que c'est l'inverse à Rennes, c'est l'inverse à Bordeaux, c'est l'inverse à Nantes, à Lyon, à Marseille, et c'est pas moi qui le dis, c'est France Estratégie, c'est une étude de France Estratégie, et de mon point de vue, c'est un danger pour tout le monde, c'est un danger pour la région, c'est un danger aussi pour la métropole, parce qu'avant d'être une grande métropole internationale, il faut être une métropole reconnue sur son propre territoire. Nous, c'est notre façon de voir les choses, et simplement, pour terminer, expliquer un peu Rêve 3, on a besoin d'une vision. Je pense qu'en matière économique, bon, les choses, même si jamais les choses ne se déroulent jamais telles qu'on les prédit, même si les économistes sont infaillibles, on a besoin d'une vision, on a besoin d'une trajectoire. Nous, on s'est fixé une trajectoire qui consiste à dire que la mutation, l'évolution est très rapide, Xavier l'a rappelé tout à l'heure, ça va très vite, beaucoup plus vite d'ailleurs que certains l'avaient prédit, moi je me souviens quand on parlait, il y a quelques années, de fabrication additive d'imprimants 3D, quand on parlait des véhicules autonomes, etc., on disait, bon, ils ont fumé la moquette, ou lu trop de romans de science-fiction, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont là, pour certaines, ou qui vont arriver pour d'autres. Donc on doit avoir cette vision, savoir comment on peut projeter notre région, en tenant compte des mutations qui vont arriver, même si on ne les connaît pas, pour y préparer, notamment, les jeunes à rentrer dans ce monde-là, on a vraiment besoin de ça. La vision qu'on a voulu créer, nous, on l'a créée de façon tout à fait collective, avec une caractéristique qui est unique dans cette région, unique en France, c'est une union totale de toutes les forces. Arriver à faire en sorte que l'on puisse se mettre d'accord, toute tendance politique confondue, sauf une, mais bon, c'est pas trop grave, mais je veux dire droite et gauche, votez droite et gauche, tout le monde politique, tout le monde académique, le monde académique, le monde universitaire, l'onde de la recherche dans cette région, participe à la démarche, c'est déjà un premier succès. Et je trouve que c'est quelque chose à préserver. Et si jamais je peux me permettre un peu de flagornerie, je voudrais rappeler que lorsque l'on a lancé cette démarche, qui est donc cette démarche de la 3e révolution industrielle Rêve 3, nous étions avec un président de conseil régional qui était de gauche, qui était socialiste. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas Xavier non plus. C'est pas le problème. Quand l'alternance s'est produite, Xavier, avec qui on en avait discuté avant, a dit, mais il me semble que c'est un beau projet, je le fais mien, et non seulement je le fais mien, mais j'y ajoute ma pâte, j'y ajoute l'accélération, j'y ajoute des moyens nouveaux et une nouvelle ambition. Je trouve que c'est suffisamment rare pour ne pas être relevé ici dans cette région. Alors il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. On est en quelque sorte sur l'objet d'un consensus relatif. C'est-à-dire qu'on écarte ce qui peut nous diviser et on se met d'accord sur ce que l'on peut faire ensemble. Si on commence à poser la question, par exemple, de la date de fermeture de la centrale nucléaire de Gravelines, on va y passer beaucoup de temps et je pense qu'on ne se mettra d'accord sur rien. Ce n'est pas un sujet pour le moment. Elle fermera un jour, je ne sais pas quand. Est-ce que c'est en 2040, 2080 ou 2120 ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Donc ça, c'était vraiment la première condition. La deuxième condition, et je m'arrêterai là, il n'y en a que deux. La deuxième condition, c'est de bien savoir qui fait quoi et qui peut être en position de responsabilité. Moi, j'ai trop connu, je commence à avoir quelques décennies d'heures de vol, j'ai trop connu des plans, des schémas, des rentes en plan. J'en ai connu, j'ai connu le plan calcul. J'ai connu l'ardente obligation du plan. Je deviens un peu méfiant. Bien sûr qu'il faut de l'intervention publique et bien sûr qu'il faut une certaine forme de régulation. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'on va pouvoir d'en haut piloter le renouveau économique d'une région. Xavier dit régulièrement que ce ne sont pas les politiques qui créent des emplois, ce sont les entreprises. Et si on n'a pas au départ l'adhésion, disons, basique, l'adhésion des gens qui sont vraiment sur le terrain, les entreprises, les collectivités locales aussi, bien entendu, ça ne peut pas marcher. Notre rôle à nous, c'est d'éclairer, c'est non pas d'encadrer, mais de coordonner, c'est de mettre en place des nouveaux outils. On a mis en place des outils qui sont des outils tout à fait nouveaux. On m'avait dit qu'il était impossible de créer un livret d'épargne qui recueillait de l'épargne de la part de la population et qui le mettait à disposition de la troisième révolution industrielle. On l'a fait. On a pu aussi, avec le concours de la Banque européenne d'investissement, mettre en place un outil qui est un outil, un fonds d'investissement dédié à la troisième révolution industrielle, etc., etc. Donc, nous, on est en marche. Pardon. On est en route, en quelque sorte. C'est du concret. C'est du concret. Xavier a souhaité, là encore, c'était une révolution complète. Il a souhaité que les acteurs qui sont, disons, en quelque sorte, les garants de cette feuille de route, de cette trajectoire, c'est-à-dire le monde économique, représenté par la Chambre régionale de commerce et d'industrie et aussi, bien évidemment, tout ce qui peut tourner en fédération professionnelle, etc., et le monde politique, unissent leurs efforts de façon visible. Si bien que la création de cette mission, de cette mission RF3, qu'il a eu, à mon avis, la folie de confier à un complice qu'il connaissait bien, mais ça a été de réunir des collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie, des collaborateurs du Conseil régional, de les mettre ensemble, de les faire travailler ensemble et ça aussi, je pense que c'est une innovation, ça n'a l'air de rien. Mais avoir des gens qui ont des cultures différentes, qui représentent des intérêts différents et qui sont capables de mobiliser des compétences qui sont des compétences diverses, c'est une force considérable. Ce sont mes travaux pratiques, en quelque sorte. On va avoir affaire à des cours magistraux, là, donc normalement les travaux pratiques, ça vient après, mais c'est simplement pour porter témoignage de la façon dont on peut faire en sorte que les territoires s'approprient leur avenir économique. C'est une nouveauté parce qu'on m'avait toujours dit que les économistes ne s'intéressaient pas au territoire, la notion de territoire étant réservée à des gens comme Christophe Guilloui ou Laurent Davzy. Là, aujourd'hui, vous faites la démonstration inverse, que les économistes s'intéressent au territoire, ça montre quand même la pertinence de notre démarche. Écoutez, vous avez parfaitement assuré la transition pour la première battle. Merci, messieurs. Merci.